Israël est l'un des pays qui concentre le plus de start-up sur son territoire. Les plus grands groupes dans le domaine des nouvelles technologies y sont également installés et ont fait du pays la deuxième nation au monde pour l'innovation. Les raisons du succès s'articulent autour de trois piliers indispensables, le potentiel humain, les compétences techniques et les financements. Dans la délégation d'entrepreneurs du Monaco Economic Board en mission à Tel Aviv, nombreux sont ceux qui ont découvert avec beaucoup d'intérêt le modèle israélien et tout particulièrement les représentants de Monaco Télécom et de Monaco Tech, cette entité qui sera lancée à l'automne prochain à Monaco et dont l'ambition est d'accueillir en principauté des porteurs de projets dans le domaine de l'innovation pour anticiper l'avenir du pays et contribuer à son développement économique. C'était extrêmement intéressant de voir comment eux ont réussi à adapter une recette, à trouver une recette adaptée aux spécificités fortes de leur pays. Ils n'ont pas cherché à copier, ils ont cherché à inventer. Et nous, modestement à Monaco, on essaie de faire la même chose. On ne veut pas copier ce qui se fait autour, on veut vraiment trouver ce qui fait du sens pour la principauté, un projet adapté à la principauté, aux spécificités, notamment les contraintes qu'on a en Monaco, par exemple d'espace, mais aussi capitaliser sur les avantages stratégiques forts qu'il y a de l'un par ailleurs. Pour l'heure, la première étape dans la création de Monaco Tech porte sur l'identification de projets. On est dans la phase de sélection, on fait un premier jury de sélection le 10 juillet, donc on arrête l'appel à projets pour ce premier jury à la fin de cette semaine, donc le 25 juin. Donc le 10 juillet, normalement, on présente les 8 meilleurs projets face au jury. Le jury sélectionnera de manière absolue sur chaque projet lequel mérite ou pas d'intégrer l'incubateur. Et on fera un autre jury de sélection vers le 18 septembre, donc on présentera un total de 16 projets au jury, qui sélectionnera, on espère, au moins 5 ou 6 projets. Le but est d'avoir un taux d'acceptation autour de 50%, d'où l'intérêt de faire du sourcing en amont pour avoir des projets très qualitatifs. Et parmi les entreprises qui suivent de près l'éclosion de cet incubateur, il y a la société KeySystem, spécialisée dans les solutions innovantes pour les gérants de fortune. C'est vrai que la partie du programme concernant l'accélérateur nous intéresse particulièrement, parce que nous aussi, nous avons besoin d'être accompagnés dans ce développement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis à la fois, on s'est posé la question, on s'est dit, mais finalement, ce que vont vivre ces personnes qui vont intégrer l'incubateur, mais finalement, on l'a vécu aussi. Et donc du coup, c'est là aussi, sur la partie programme de mentoring, on aimerait aussi accompagner ces projets en principauté, pour que justement, ils arrivent à éclore et arriver à être accélérés, pour être un peu comme un grand frère. Et donc c'est pour ça qu'on est tellement passionnés qu'on souhaite accompagner tout ça. Et alors que Monaco Tech prend forme, tout a été pensé dans les moindres détails, jusqu'au mobilier. Le responsable de l'aménagement intérieur du futur incubateur de start-up monégasque faisait d'ailleurs partie de la délégation en mission à Tel Aviv. Alors la tendance de l'aménagement des espaces de ce type, on parle d'incubateur, mais c'est aussi valable pour des espaces de co-working, des business centers, enfin tout ça est un peu lié, c'est de donner beaucoup, beaucoup de modularité aux espaces, c'est-à-dire qu'un même espace peut se transformer rapidement en open space ou en amphithéâtre. Donc la tendance effectivement c'est de recouper les gens dans un même espace, dans des open space, pour qu'ils puissent travailler ensemble par petits groupes avec des tables qui soient modulaires. Et en même temps de créer des espaces de confidentialité avec des salles de réunion one-to-one, des salles de meeting one-to-one, des salles aussi, enfin des espaces en tout cas où une personne peut s'isoler pour passer un coup de fil, pour travailler sans être dérangé par les autres à un moment donné. Lors de la mission du mai, plusieurs découvertes d'entreprises étaient au programme, à commencer par le géant Google. Des start-up ont présenté leur activité et la façon dont elles l'ont développée. Un incubateur et accélérateur de start-up a également ouvert ses portes à la délégation monégasque. Autant de précieux exemples riches en enseignements pour tous ces acteurs de l'économie monégasque, une économie dont le développement passera immanquablement dans les années à venir par le domaine de l'innovation.